Chant cinquième Argument Les assiégés sont vivement pressés. La discorde excite Jacques-Léman sortir de Paris pour assassiner le roi. Elle appelle du fond des enfers le démon du fanatisme qui conduit ce parricide. Sacrifice des ligueurs aux esprits infernaux. Henri III est assassiné. Sentiment de Henri IV. Il est reconnu roi par l'armée. Cependant s'avançaient ces machines mortelles Qui portaient dans leur sein la perte des rebelles. Et le fer et le feu, volant de toutes parts, De cent bouches d'airains foudroyés à leur rempart. Les seize et leurs courroux, Mayenne et sa prudence, D'un peuple mutiné la farouche insolence, Des docteurs de la loi les scandaleux discours. Contre le grand Henri n'était qu'un vain secours. La victoire à grands pas s'approchait sur ses traces. Sixte, Philippe, Rome éclataient en menace. Mais Rome n'était plus terrible l'univers. Ses foudres impuissants se perdaient dans les airs. Et du vieux castillant la lenteur ordinaire Privaient les assiégés d'un secours nécessaire. Ses soldats, Dans la France errant de tous côtés, Sans secourir Paris, Désolaient nos cités. Le pire fied attendait que la ligue épuisée Puis offrir à son bras une conquête aisée. Et l'appui dangereux de sa fausse amitié Leur préparait un maître au lieu d'un allié. Lorsque d'un furieux la main déterminée Sembla pour quelque temps changer la destinée. Vous, des murs de Paris tranqués l'habitant, Que le ciel a fait naître en de plusieurs temps, Pardonnez si ma mère trace à la mémoire De vos aïeux séduit la crimine à l'histoire. L'horreur de leur forfait ne s'étend point sur vous. Votre amour pour vos rois les a réparés tous. L'Église a de tout temps produit des solitaires Qui, rassemblés entre eux sous des règles sévères, Et distingués en tout du reste des mortels, Se consacraient à Dieu par des voeux solennels. Les uns sont demeurés dans une paix profonde, Toujours inaccessibles aux vingt traits du monde. Jaloux de ce repos qu'on ne peut leur ravir, Ils ont fui les humains qui l'auraient pu servir. Les autres, à l'état rendu plein nécessaire, Ont éclairé l'Église, ont monté dans les chaires. Mais, souvent enivrés de ces talents flatteurs, Répandus dans le siècle, ils en ont pris les mœurs. Leurs sourdes ambitions n'ignorent point les brigs. Souvent plus d'un pays s'est plein de leur intrigue. Ainsi, chez les humains, par un abus fatal, Le bien le plus parfait est la source du mal. Ceux qui, de dominés, comptent embrasser la vie, Ont vu longtemps leur secte en Espagne établie. Et de l'obscurité, des plus humbles emplois Ont passé tout à coup dans les palais des rois. Avec non moins de zèle et bien moins de puissance, Cet ordre respecté fleurissait dans la France, Protégé par les rois, paisible et heureux enfin, Si le traître Clément n'eût été dans son sein. Clément, dans la retraite, avait, dès son jeune âge, Porté les noirs accès d'une vertu sauvage. Esprit faible et crédulant sa dévotion, Il suivait le torrent de la rébellion. Sur ce jeune insensé, la discorde fatale Répandit le venin de sa bouche infernale. Prosterné chaque jour au pied des saints hôtels, Il fatiquait les cieux de ses vœux criminels. Pendant que, tous souillés de cendres et de poussières, Un jour il prononça cette horrible prière, Dieu qui venge l'Église et punit les tyrans, Te verra-t-on sans cesse accabler tes enfants ? Et, d'un roi qui te brave, armant les mains impures, Favoriser le meurtre et bénir l'épargure ? Grand Dieu, par tes fléaux, c'est trop nous éprouver. Contre tes ennemis, taigne enfin t'élever. Détourne loin de nous la mort et la misère. Délivre-nous d'un roi donné dans ta colère. Viens, tes yeux outragés, abaisse la hauteur. Fais marcher devant toi l'ange exterminateur. Viens, descends, arme-toi que ta foudre enflammée, Frappe, écrase à nos yeux leur sacrilège armé. Que les chefs, les soldats, les deux rois expirants, Tombent comme la feuille éparsse au gré des vents. Et que, sauvés par toi, nos ligueurs catholiques, Sur leur corps tout sanglant adressent leur cantique. La discorde attentive, en traversant les airs, Entend ses cris affreux et les portent aux enfers. Elle amène à l'instant, de ses royaumes sombres, Le plus cruel tyran de l'Empire des ombres. Il vient, le fanatisme et son horrible nom. Enfin dénaturé de la religion, Armé pour la défendre, Il cherche à la détruire, Et, reçu dans son sein, L'embrasse et le déchire. C'est lui qui, D'un rabat sur les bords de l'Arnon, Guidaient les descendants du malheureux amont. Quand à Moloch, Leurs yeux, Des mères gémissantes, Offraient de leurs enfants Les entrailles fumantes. Il dicta de Jefté, Le serment inhumain. Dans le cœur de sa fille, Il conduisit sa main. C'est lui qui, De calcha, Ouvrant la bouche impie, Demanda par sa voix La mort d'Echigénie. France, Dans tes forêts, Il habita longtemps. À l'affreux, Tout à taise, Il offrit ton enceint. Tu n'as point oublié Ses sacrés homicides, Qu'à tes indignes, Dieu présentait tes druides. Du haut du Capitole, Il criait aux païens, Frappés, Exterminés, Déchirés les chrétiens. Mais lorsqu'au fils de Dieu, Rome enfin fut soumise, Du Capitole en cendres, Il passa dans l'église. Et dans les cœurs chrétiens, Inspirant ses fureurs, De martyrs qu'il était, Les filles persécuteurs. Dans Londres, Il a formé la secte turbulente, Qui sur un roi trop faible A mis sa main sanglante. Dans Madrid, Dans Lisbonne, Il allume ses feux, Ses bûchers solennels, Où des Juifs malheureux, Sont tous les ans en pompe Envoyés par des prêtres, Pour n'avoir point quitté La foi de leurs ancêtres. Toujours il réveillait, Dans ses déguisements, Les ministres des cieux, Les sacrés ornements. Mais il prit cette foi Dans la nuit éternelle, Pour des crimes nouveaux, Une forme nouvelle. L'audace et l'artifice En firent les apprêts. L'empreinte de guise, Et la taille et les traits, De ce superbe guise, En qui l'on vit paraître. Le tyran de l'État Et le roi de son maître, Qui, toujours puissant, Même après son trépas, Traînait encore la France À l'horreur des combats. D'un casque redoutable, Il a chargé sa tête, Un glaive dans sa main, Au meurtre toujours prête. Son flanc même Épercit des coups d'autrefois, Ses héros factieux Fût massacré d'un bloc. Et la voix de son sang, Qui coule en abondance, Semble accuser Valois Et demander vengeance. Ce fut dans ce terrible Lugubre appareil, Au milieu des pavots Que verse le sommeil, Il vint trouver Clément Au fond de sa retraite. La superstition, La cabale inquiète, Le faux zèle enflammé D'un couru éclatant, Veillait tous à sa porte, Il l'ouvre à l'instant. Il entre, Et de nouveau Majestueuse et fière. Dieu reçoit, Lui dit-il, Tes voeux et ta prière. Mais n'aura-t-il de toi, Pour culte et pour enceint, Qu'une plainte éternelle Et des voeux impuissants ? Ô Dieu, Que sert la Ligue ? Il faut d'autres offrandes. Il exige de toi Les dons que tu demandes. Si j'ai dit autrefois Pour sauver son pays Et t'offrir à son Dieu Que des pleurs et des cris, Si, craignant pour les siens, Elle eut craint pour sa vie, J'ai dit, Tu eus vu tomber Les murs de Bétulie. Voilà les saints exploits Que tu dois imiter. Voilà l'offrande, enfin, Que tu dois présenter. Mais tu rougis déjà De l'avoir différé. Cours, vol et que ta main Dans le sang consacré, Délivrant les Français De leur indigne roi, Venge Paris et Rome Et l'univers Et moi. Par un assassinat De Valois trancha ma vie. Il faut de même Qu'opinir cette perfidie. Main du nom d'assassin Ne prend aucun effroi. Ce qui fut crime en lui Sera vertu dans toi. Tout devient légitime Mais qui venge l'Église. Le meurtre est juste alors Et le ciel l'autorise. Que dis-je ? Il le commande. Il t'instruit par ma voix Qu'il a choisi ton bras Pour la mort de Valois. Heureux si tu pouvais, Consommant sa vengeance, Joindre le Navarrois Au tyran de la France. Et si de ces deux rois Tes citoyens sauvés Te pouvaient. Mais les temps Ne sont pas arrivés. Bourbon doit vivre encore. Le Dieu qu'il persécute Réserve d'autres mains La gloire de sa chute. Toi, de ces yeux jaloux Remplis les grands desseins Et reçois ce présent Qu'il te fait par mes mains. Le fantôme, à ses mots, Fait briller une épée Qu'aux infernales Le zoo la haine avait trempé. Dans la main de Clément Il met ce don fatal. Il fuit. Et se replonge au séjour infernal. Trop aisément trompé, Le jeune solitaire, Des intérêts des cieux Ses crus dépositaires. Il baise avec respect Ce funeste présent. Il implore à genoux Le bras du tout-puissant. Et, Plein du monstre affreux Dont le ferure le guide, T'un air sanctifié Qui s'apprête au parricide. Combien le cœur de l'homme Est soumis à l'erreur. Clément goûtait alors Un paisible bonheur. Il était animé De cette confiance Qui dans le cœur des saints Affirmit l'innocence. Sa tranquille fureur marche, Les yeux baissés. Ses sacrilèges vus au ciel Sont adressés. Son front de la vertu Porte l'empreinte austère. Et son fer parricide Et décaché sous sa aire. Il marche. Ses amis, Instruits de son dessein Et de fleurs sous ses pas Parfumant son chemin. Remplis d'un saint respect Aux portes le conduisent. Bénissent son destin, L'encouragent, L'instruisent. Placent déjà son nom Parmi les noms sacrés Dans les fastes de Rome A jamais révérées. Le nom à grand cri Le vengeur de la France. Et, lançant la main, L'invoque par avance. C'est avec moins d'ardeur, Avec moins de transport, Que les premiers chrétiens Avides de la mort, Et trépides soutiens De la foi de leur père, Au martyr autrefois Accompagnait leur frère, Enviaient les douceurs De leur heureux trépas, Et baisaient en pleurant Les traces de leur pas. Le fanatique aveugle, Le chrétien sincère, Ont portait trop souvent Le même caractère. Ils ont même courage, Ils ont même désir. Le crime à ses héros, L'erreur à ses martyrs. Du vrai zèle Et du faux vin Juge que nous sommes, Souvent des scélérats Ressemblent aux grands hommes. Ma hyène, Dont les yeux Savent tout éclairer, Voit le coup qu'on prépare, Et fin de l'ignorer. Ce crime au Dieu, Son prudent artifice, Songe à cuire le fruit, Sans en être complice. Il laisse avec adresse, Au plus séditieux, Le soin d'encourager, Ce jeune furieux. Tandis que des ligueurs, Une troupe homicide, Aux portes de Paris, Conduisaient le perfide. Dès seize, En même temps, Le sacrilège fort, Sur cet événement, Interrogeait le sort. Jadis de Médicis, L'audace curieuse, Chercha de ses secrets, La science odieuse, Approfondit longtemps, Cet art surnaturel, Si souvent chimérique, Et toujours criminel. Tout suivit son exemple, Et le peuple imbécile, Des vices de la cour, Imitateur servile, Et pris du merveilleux, Amandie nouveauté, S'abandonnait en foule, À ses impiétés. Dans l'ombre de la nuit, Sous une voûte obscure, Le silence a conduit Leur assemblée impure. À la pâle lueur D'un magique flambeau, S'élève un vil-hôtel Dressé sur un tombeau. C'est là que des deux rois Ont plaça les images, Objet de leur terreur, Objet de leur outrage. Leur sacrilège main Ont mêlé, Sur l'autel, A des noms infernaux, Le nom de l'éternel. Sur ces murs, Ténébreux des lances Sont rangés, Dans des vases de sang, Leurs pointes sont plongées, Appareils menaçant De leurs mystères affreux. Le prêtre de ce temple Est un de ces hébreux, Qui, proscrit sur la terre, Et citoyen du monde, Portent de mer en mer Leurs misères profondes, Et d'un antique amas De superstitions, Ont rempli de longtemps Toutes les nations. D'abord, Autour de lui, Les ligueurs en furie, Commencent à grand cri Ce sacrifice impie. Leurs parriciers de bras Se lavent dans le sang, De valois sur l'autel, Ils vont percer le flanc. Avec plus de terreur, Et plus encore de rage, De henri sous leurs pieds, Ils renversent l'image, Et pensent que la mort, Fidèle à leur courroux, Va transmettre à ses rois L'atteinte de leur cou. L'hébreux a joint Cependant la prière au blasphème. Il invoque l'abîme, Et les cieux, Et Dieu même, Tous ces impurs esprits Qui troublent l'univers, Et le feu de la foudre, Et celui des enfers. Tel fut dans Guelboa Le secret sacrifice, Que ces dieux infernus offraient La pitonis, Alors qu'elle évoqua devant Un roi cruel, Le simulacre affreux Du prêtre Samuel. Ainsi, contre Judas, Dieu de Samarie, Les prophètes menteurs Tonnaient la bouche impie, Où tels, Chez les Romains, L'inflexible Athéius, Maudit, Au nom des dieux, Les armes de Crassus. Au magique accent Que sa bouche prononce, Les seize osent du ciel Attendre la réponse. A dévoiler leur sort, Ils pensent le forcer. Le ciel, Pour les punir, Voulut les exaucer, Il interrompt pour eux Les lois de la nature. De ses entres muets, Sors un triste murmure. Les éclairs, Redoublés dans la profonde nuit, Poussent un jour affreux Qui renaît et qui fuit. Au milieu de ces feux, Henri, Brillant de gloire, Apparaît à leurs yeux Sur un char de victoire. Des lauriers couronnaient Son front noble et serein, Et le cètre des rois Éclatait dans sa main. L'air s'embrase à l'instant Par les traits du tonnerre. L'autel, Couvert de feu, Tombe et fuit sur la terre. Et les saisies perdues, Les breux saisies d'horreur, Vont cacher dans la nuit Leurs crimes et leurs terreurs. Ces tonnerres, Ces feux, Ce bruit épouvantable, Annonçaient à Valois Sa perte inévitable. Dieu, Du haut de son trône, Avait compté ses jours. Il avait loin de lui Retiré son secours. La mort impatiente Attendait sa victime. Et, Pour perdre Valois, Dieu permettait un crime. Clément, Au camp royal, A marché sans effroi. Il arrive, Il demande à parler à son roi. Il dit que, En s'il lui a mené par Dieu même, Il y vient rétablir Les droits du diadème Et révéler au roi Des secrets importants. On l'interroge, On doute, On l'observe longtemps. On craint, Sous cet habit, Un funeste mystère, Il subit sans alarme Un examen sévère. Il satisfait tout Avec simplicité. Chacun, Dans ses discours, Croit voir la vérité. La garde aux yeux du roi Le fait enfin paraître. L'aspect du souverain N'étonne à point ce traître. D'un air humble et tranquille, Il fléchit les genoux. Il observe à loisir La place de ses coups. Et le mensonge à drogue, Il conduisait sa langue, Il dicta cependant Sa perfide harangue. Souffrez, dit-il, Grand roi, Que ma timide voix S'adresse au Dieu puissant Qui fait régner les rois. Permettez avant tout Que mon cœur le bénisse. Eh bien, Que va sur vous répandre Sa justice. Le vertueux potier, Le prudent vieux roi, Parmi vos ennemis, Vous ont gardé leur foi. Harley, Le grand Harley, Dont l'intrépide zèle, Fuit toujours formidable A ce peuple infidèle, Du fond de sa prison, Réunis tous les cœurs, Rassemble vos sujets, Et confond les ligueurs. Dieu, Qui, Bravant toujours Les puissants et les sages, Par la main la plus faible, Accomplit ses ouvrages, Devant le grand Harley, Lui-même m'a conduit. Rempli de sa lumière, Et par sa bouche instrui, J'ai volé vers mon prince, Et vous rend cette lettre, Qu'à mes fidèles mains Harley Vient de remettre. Valois reçoit la lettre Avec empressement. Il bénissait l'issue D'un si prompt changement. Qu'en pourrais-je, Dit-il, Au gris de ma justice, Récompenser ton zèle Et payer ton service ? En lui disant ses mots, Il lui tendait les bras. Le monstre au même instant Tire son coutelas, L'en frappe, Et dans le flanc L'enfance avec furie. Le sang coule, On s'étonne, On s'avance, On s'écrit, Mais les bras sont levés Pour punir l'assassin. Lui, Sans baisser les yeux, Les voix avec dédain. Fier de son parricide, Et qui est envers la France, Et attend genou la mort Pour récompense. De la France et de Rome, Il croit être l'appui. Il pense voir les cieux Qui s'entrouvrent pour lui. Et, demandant à Dieu La palme du martyr, Il bénit, En tombant, Les coups dont il expire. Aveuglement terrible, Affreuse illusion, Digne à la fois d'horreur Et de compassion, Et de la mort du roi Moins coupable peut-être, Que si l'âge docteur Ennemi de leur maître, Dont la voix, Répandant et funeste poison, D'un faible solitaire Égare à la raison. Déjà Valois touchait A son heure dernière. Ses yeux ne voyaient plus Qu'un reste de lumière. Ses courtisans en pleurs Autour de lui rangés, Par leurs dessins divers En secrets partagés, D'une commune voix Formant les mêmes plaintes, Exprimaient des douleurs Ou sincères, Ou feintes. Quelques-uns, Que flottaient l'espoir Du changement, Du danger de leur roi S'infligeaient faiblement. Les autres, Coquippaient leurs craintes Intéressées, Pleuraient, Au lieu du roi, Leurs fortunes passaient. Parmi ce bruit Qu'on fut de plaintes, De clameurs, Henri, Vous répandiez De véritables pleurs. Il fut votre ennemi, Mais les cœurs nés sensibles Sont aisément émus Dans ces moments horribles. Henri ne se souvint Que de son amitié, En vain son intérêt Combêtait ses pitiés. Ce héros vertueux Se cachait à lui-même, Que la mort de son roi Lui donne un diadème. Valois tourna sur lui, Par un dernier effort, Ses yeux apesantis Qu'allait fermer la mort, Et, touchant de sa main Ses mains victorieuses, Retenez, Lui dit-il, Vos larmes généreuses. L'univers indigné Doit plaindre votre roi. Vous, pour bon, Combattez, Régnez Et vengez-moi. Je meurs, Et je vous laisse, Au milieu des orages, Assis sur un écueil Couvert de mes naufrages. Mon trône vous attend, Mon trône vous éduit. Jouser de ce bien Par vos mains défendues, M'insongez que la foudre En tout temps l'environne. Craignez, En y montant, Ce Dieu qui vous le donne. Puissiez-vous, Détrompés d'un dogme criminel, Rétablir de vos mains Son culte et son autel. Adieu, Régnez heureux, Qu'un plus puissant génie Dût faire des assassins Défendre votre vie. Vous connaissez la Ligue Et vous voyez ses coups. Ils ont passé par moi Pour aller jusqu'à vous. Peut-être un jour viendra Qu'une main plus barbare, Juste ciel, Épargnée à une vertu si rare, Permettez À ces maules impitoyables morts, Vient fondre sur sa tête Et termine son sort. Au bruit de son trépas, Paris se livre en proie Au transport Dieu De sa coupable joie. De cent cris de victoire, Ils remplissent les airs. Les travaux sont cessés, Les temples sont ouverts. De couronnes de fleurs, Ils ont paré leur tête. Ils consacrent ce jour À d'éternelles fêtes. Pour bonnes et à leurs yeux Qu'un héros sans appui, Qui n'a plus que sa gloire Et sa valeur pour lui, Pourraient-ils résister À la Ligue affermie, À l'Église en courroux, À l'Espagne ennemie, Au trait du Vatican, Si craint, si dangereux, Alors du nouveau monde, Encore plus puissant qu'eux. Déjà quelques guerriers, Funestes politiques, Plus mauvais citoyens Que zélés catholiques, D'un scrupule affecté Colorant leur dessein, Séparent leurs drapeaux Des drapeaux de Calvin. Mais le reste, Enflammé d'une ardeur Plus fidèle, Pour la cause des rois, Redouble encore son zèle. Ses amis éprouvés, Ses généreux soldats, Que longtemps la victoire Conduit sur ses pas, De la France incertaine Ont reconnu le maître, Tout leur camp réuni, Le croix digne de l'être. Ses braves chevaliers, Les Guivris, Les Daumont, Les grands Montmorency, Les Sancy, Les Crions, Lui jurent de le suivre Aux deux bouts de la taille, Moins faits pour disputer Que formés par la guerre, Fidèles à leurs dieux, Fidèles à leurs lois, C'est l'honneur qui leur parle, Ils marchent à sa voix, Mes amis, Ziborbon, C'est vous dont le courage Des héros de mon sang Me rendra l'héritage. Les Pères, Ilvues Saintes, Et le Sacre des Rois, Font les pompes du trône Et ne font pas mes droits. C'est sur un bouclier Qu'envient nos premiers maîtres Recevoir les serments De vos braves ancêtres. Le chant de la victoire Et le temple aux vômes, Doivent aux nations Qui ont donné leur souverain. C'est ainsi qu'ils s'expliquent Et bientôt ils s'apprêtent À mériter son trône En marchant à leur tête. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada